Bonjour YouTube, re-bienvenue, on est à fond, on vient de sauver l'Ève, Yara, Yara est morte, mais a emmené Isaac dans sa mort. Abby, à ce moment-là, moi personnellement je l'adore, à dire c'est toi mon gros plève. Bref, elle va le garder sous son aile. Et on arrive à l'aquarium. L'aquarium jour 3, sachant que Ellie est passée par là, elle a buté Owen, elle a buté Mel, qui était enceinte, on s'en souvient, et elle avait laissé traîner la carte. On va sûrement avoir une scène, encore une fois, très sympa. Et on va surtout rattraper le présent, puisqu'on va se diriger vers le théâtre, confrontation avec le groupe d'Elie. J'avoue que j'avais un peu oublié pourquoi j'aimais bien Abby. Je savais que je l'aimais bien, mais je ne savais plus pourquoi, tout le début du jeu, j'étais un peu en mode ouais, en connaissant le jeu, j'étais un peu retombé dans la team Ellie et Joël, ouais. Ah mais là, moi je n'ai pas de team, mais j'adore Abby. Allez, on continue. Et niveau traumatisme, Lev, il est haut dans la liste. Il a buté sa mère, qui l'attaquait. Il a vu Yara mourir. Il sait que c'est un peu sa faute, beaucoup sa faute, parce qu'on est revenu le chercher. Après Yara n'était pas forcée de venir avec, mais bref. 15 ans de psy. Oh puis, j'avais oublié Alice ! Ali a tué Alice ! Le dogo ! Sérieux ? Sérieux ? C'est… Reste à Yara, moi. Reste à Yara, moi. Reste à Yara, moi. Ah… L'inquiète… Attention ! Ah ! Oh, non, 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 non. Non ! Abby… Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Là, on sait. Oui, ils pensent que c'est Tommy, c'est la réflexion que je me suis fait. Il me semble qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait si on le trouve ? S'il est là, tu vois une... D'accord, surtout pas un bruit. Attention, reste près de moi. Enfoiré de Jesse. Merci. Tu crois que je sais pas reconnaître de l'or ? Attends de voir ça, mon petit salaud. Tu vas adorer. Mains en l'air. Recule tout doucement. Recule, putain de merde ! Tu fais une belle croyerie. T'en retourne pas. Garde-le bien en jou. Mets-toi à terre. Tu vas me tuer comme une lâche. Putain, mon sourire. Je suis... Lève-toi. Plus les mains en l'air, où je bute l'autre. Fais pas ça, Ellie ! Fous le camp ! Lève-toi, j'ai dit ! Je n'écoute pas, je te dis ! Toi, tu la fermes ! D'accord. Arrête ! Stop ! Jette ton arme ! Jette ton arme ! Jette ton arme ! Merde ! Je sais pourquoi t'as tué Joel. Il a fait ça pour me sauver. C'est ma faute, y a pas de remède. C'est moi que tu veux. Relâche-le. T'as tué, mes amis. On vous avait épargné. Et voilà le résultat ! Attends ! Zombie ! Viens vite ! Elle l'a butée ? Reste ici. Surveille les portes, la laisse pas partir. Je m'en souviens de lui. T'as pas le droit de t'enfuir ! Je m'en souviens de lui. 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 L'où est-il ? C'est trop fort, là, de devoir jouer à bi. Oh, y'a de la santé. On m'a vu. Y'a pas une bouteille ou...? Encore de la santé. J'suis tendu. Ah ! Elle était là la bouteille ? Non, ah bah non. Oula, là-bas. Je crois qu'il n'y a pas de bouteille. Non. Euh, je sais pas ce que t'as fait là, mais c'était bizarre. Elle est où ? Montre-toi ! Putain, je pensais que t'allais continuer dans cette direction ! Putain ! Putain, elle est vénère hein ! Bouteille ! T'es mort ! Oh putain ! Putain Ellie ! Il n'y a plus la bouteille là ? Il y avait une bouteille tout à l'heure là ! Je trouve que la violence est très bien retranscrite toi, tu sens le truc... ...énervé ! Je cherche une bouteille ou une brique ? Attention. Bouteille vue. Oh putain. Viens. Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Oh. C'est une putain de blague. Merde ! Peter ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Arrête ! Arrête ! Ah ! Stop ! Elle a rien à voir avec tout ça. Elle est enceinte ! Parfait. Abby... Je ne veux plus jamais toi. Je vais te revoir. Viens. Je ne veux plus jamais toi. Oh la bouille du bébou ! Viens là. Allez, tout va bien. C'est bon. Bon, on retrouve Ellie donc. Et je suis content que Abby n'ait pas tué Dina. Grâce à Lev, probablement. Oh, regardez. Eh, tu les aimes bien on dirait. T'as vu la re-coiffure. Ça fait happy ending, non ? Ceux qui ne connaissaient pas le jeu là, comment vous avez senti cette scène de fin d'affrontement ? Et ceux qui connaissent, vous ne dites plus rien bien sûr. Attention. Vous ne dites rien. Dis coucou à Tati Talia. Coucou Tati Talia. Pas trop dubiotu... Pas trop dubiotu... Pas trop dubiotu... Pas trop dubiotu ? Alors ? Au top, je ne connaissais pas. C'est cool, c'est cool. S'il y a des gens qui ont découvert là... Ah, trop bien. Trop bien. C'était franchement, même moi qui connaissais, je trouve toujours ça aussi intense. Il y a plein de trucs dont je ne me souvenais pas, qui sont incroyables. Du coup, elles vivent dans cette grande ferme avec bébou. Oh, coucou vous deux. Eh, merci pour la vaisselle. Mais plutôt de la musique, au lieu de me remercier. Hum, à vos ordres. Bah, Tommy... Il est dead, non ? Elle lui a tiré dessus quand même. Je crois qu'il est dead, hein. C'est passé très vite. Ma chère Dina. Merci pour ta lettre et la photo de JJ. Il a tellement grandi. Il a le même sourire que Jessie. Je te souhaite bonne chance s'il tient à son père. S'il tient de son père. Je sais plus s'il est officiellement mort parce que ça allait très vite. Est-ce qu'il était très blessé ? Je sais plus si c'était une balle dans l'épaule ou... Enfin, ça allait très vite, quoi. J'ai hâte de vous rendre visite. Mon dos refait des siennes. Mais ça commence à aller mieux. Le docteur pense quand même que j'ai encore besoin de repos pendant quelques semaines. Dès que ça ira, je reviendrai vous voir. Merci pour tes paroles réconfortantes. Je vais dire quelque chose qui est évident, j'espère. Jessie ne t'en voudrait pas pour ce qui est arrivé. Et nous non plus. Nous t'aimons. Tu fais partie de notre famille. Portez-vous bien. Toi, Ellie et Gigi. Serez toujours les bienvenus à Jackson si vous changez d'avis. Je t'embrasse, Robin. C'est quelqu'un de sa famille, de la famille Adina, non ? On met un peu de musique ? Oh, la photo à gauche. Ah, famille de Jessie. Oui, oui, si, si, vous avez raison. Ah, trop bien. J'adore cette chanson. Il lui faut pas grand chose à ta maman. Je suis avec toi, donc je suis pas très difficile. On va se faire démonétiser, c'est ça ? Je remonte, je m'en fous. Le scénario doit continuer, rien à foutre. Je regarde s'il n'y a pas d'autre truc à voir. Oh, il a éternué. C'est parti. C'est parti. Ok. Regarde, ce déhanché. Tu veux dire ça ? Ouais. Oh, regarde maman. Oh, salut toi. Ça me fait de l'effet, moi. T'es bizarre. Je sais, oui. Ok. Ok, arrête de me distraire. Oui, madame. Allez, c'est bon. Va-t'en. Ok. Oh, hé, je crois que j'ai laissé au lit d'Aurore. Tu veux bien aller le chercher ? Ouais, bien sûr. Tu veux aller prendre l'air ? Ah... Comment c'est beau ! Eh, Oli… Qu'est-ce que tu fais ici ? Appuie sur le klaxon, là. Tu sais quoi ? Un jour, je t'apprendrai à jouer de la guitare. Quand tes mains seront plus grandes. Et que t'arrêteras de faire caca dans tes couches. Ça fait rien. Tout le monde passe par là. J'aurai un tas d'histoires à te raconter. Quand tu seras plus grand. Quand tu seras plus grand. Beaucoup plus grand. Je sais même pas par où commencer. Patates, patates, ma patate sur patte. Ma patate, ma patate, ma patate, mes pattes. Comme tu es grand. Ouais, c'est toi mon grand. Allez, petit gars. On va aller voir maman. Eh, on va te rajouter là-dessus. Eh, on va te rajouter là-dessus. Voilà, maintenant c'est officiel. Tout a l'air d'aller très bien. Tout a l'air d'aller très bien. Non, ça va. Encore ? Tu peux me dire d'arrêter ? Tu veux que j'arrête ? Ok, ça suffit. Sérieusement. Oh, le bébou. Tu veux le caresser ? Là. Voilà, c'est bon. Oh, oh, oh. Doucement, doucement, doucement. Comme ça. Et voilà. Oui. Coucou. Eh. Je peux le prendre. Tu peux mettre les moutons dans la grange ? Non, c'est bon, je peux m'occuper des deux. Moi, je ferais ça, volupte. Moi ? Moi ? Eh oh, les moutons ! Le dîner est servi dans la grange. Choc-y. Allez, on rentre. Flocon, dans la grange. Daisy, allez, dépêche-toi. Oh, t'as vu un peu tous ces moutons ? Y'en a combien, à ton avis ? On va les compter. Un... Deux... Bon, je m'endors. Alors on arrête là. Eugène ! Allez, hop ! Eugène ! Vous vous allez, vous. Tu dirais d'en manger un ou deux. Pour le goûter. Ça va ? T'as pas froid ? Plus que quelques-uns. Bien joué, JJ. On a réussi. Allez, à demain, les petits potes. Eh ! Comment t'es sortie ? Allez, p'tit gars. Allez, sois gentil. T'as pas faim ? T'as pas faim ? T'as pas faim ? Non ! Joël ! Non ! Ellie ? Hé ! Ellie ! Regarde-moi. Trouve-la bien à tuer chez toi, chez vous. Respire, respire. J'peux, je vais le prendre, d'accord ? Viens là, allez. Non ! Chut ! Chut ! Je suis désolée. Je sais pas ce que… J'étais en train de… Chut ! Je sais rien. Voilà. Voilà. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Hé. Mordez. Hé ben… C'est cool. Tu sais, on commençait à s'ennuyer ici, hm ? Non ! Non ! Non... Non ! Ouais, quelques traumas qui remontent assez facilement. Tout se passe bien comme je le disais. C'est un happy ending. Ils veulent nous mettre la voix sur Last of Us 3, c'est pour ça. C'est la nouvelle paillette. Ah non, c'est pas la nouvelle paillette. Ah, Tommy n'est pas mort ! Sacré poigne, mon bonhomme. Salut, Tommy. Oh, te voilà. Attends, je vais le prendre. Viens là, mon grand. Voilà. Je t'aide ? Non, ça va, merci. Salut. Salut. Contente de te voir. Moi aussi. Hé, il pèse son poids. Je sais, mais c'est rien que du muscle. Ça va en ville ? Et Maria ? Elle va bien. On a… on a décidé de faire un break. Hum. Je suis désolée. Non. On en a beaucoup discuté et… C'est ce qu'on voulait tous les deux. Ok. Assieds-toi. J'ai un truc à te montrer. Ça fait maintenant plusieurs mois que je mène mon enquête. Et j'ai trouvé un type qui a pu me renseigner. Il m'a parlé d'une femme qu'il aurait rencontrée quand il traversait la Californie. D'après lui, c'était une armoire à glace. Elle voyageait avec un gosse qui avait des cicatrices sur les joues. Il m'a dit qu'il vivait sur la côte, à bord d'un voilier. Juste ici. C'est forcément elle. Et c'est reparti ! « Chut, 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 chut. Tout va bien. Je suis désolée. Moi… Je peux pas y aller. Ah putain, la pression qu'il lui met ! » « Je te comprends. C'est plus facile d'oublier. Maintenant que t'es bien installée ici, elle va le payer cher. C'est ce que t'as dit quand on est rentré à Jackson. Tommy. Des conneries, ouais. « Tu veux bien le prendre ? Ouais. » Elle l'a payé cher, ouais. « Tout va bien, tout va bien. » « Eh ! Tu nous fais quoi, là ? » « Rien. » « Bordel de... Tu sais ce qu'on a traversé. » « Arrête ça ! Elle me l'avait juré. » « J'en ai rien à foutre. » « Ouais, je sais. Et c'est bien ça que je t'empoche. » « Écoute-moi bien. » « Vas-y, tu sens ça. » « Vas-y, tu sens ça. » « Vous voyez pas bien. » « Et voilà, c'est trop tard. Elle a la carte. Ça y est, elle réfléchit. Et voilà. Et voilà. » Oh ! Twitch chat arrive à point nommé. « Les parents de Jessie sont passés aujourd'hui. Au début, c'était sympa, ils sont gentils, mais au bout d'un moment, ils ont insisté pour qu'on revienne à Jackson. Je n'ai pas supporté et je suis parti dans les bois. » « Je suis rentré tard, Dina m'attendait. Elle était furieuse, mais elle a juste pris ma main et m'a emmené me coucher. » « Je m'en vais tellement. » « Ça recommençait. Je chassais un sanglier. Je l'avais coincé dans la vieille station-service. Il pissait le sang et hurlait. » « Exactement comme quand... » « Attends, comme... Ok. » « Exactement comme lui. Toutes les images sont revenues. Je l'ai laissé crever. Ma peau me fait mal. » Ouais, donc elle a encore des traumas. « Quand est-ce que ça se calme ? Le temps est censé. Etouffer le besoin, etouffer l'envie, l'éteindre, éteindre l'envie. » « Je suis renté par son regard, son sourire. Le masque est lourd à porter. Il glisse de mon visage. » « Un pas en avant, deux en arrière. J'ai la corde autour du cou. » « Plus je m'éloigne, plus elle me serre, plus je suffoque. Comment réussir à couper ce lien, cordon, lien... » « J'ai attendu le lever du jour. Mais la nuit perdure. J'ai perdu la lumière. » « Je ne sais plus si je suis aveugle. Pourrais-je un jour fermer les yeux ? » « Un petit morceau de guitare. » « On va tirer. 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 » Je déteste ces soirées. M'en parle pas. Ton vieux m'a passé un savon aujourd'hui. Il t'a dit quoi ? J'ai eu droit à un serment sur les patrouilles. Faut pas aller là, là-bas non plus. En fait, il est comme ça chaque fois que tu vas sur le terrain. Ouais. Elle a l'air... de bien s'amuser. Je parais que dans deux semaines, vous ressortirez ensemble. Ça, ça risque pas. Elle t'a... parlé de moi ? Plutôt une semaine. Ellie ! Salut ! T'en as mis du temps ? Mais je suis là, non ? Dina ? Jessie ? Viens. Vous couchez pas trop tard, hein ? Parce que demain, on se lève tôt. À vos ordres ! T'es pas sympa. Arrête. Commence pas avec ça. Ok, j'ai une question très importante à te poser. Est-ce que je sens mauvais ? On dirait que... t'as dormi dans une poubelle. Oh ! Ok. T'aimes ça ? C'est dégueulasse. Ouais, t'aimes ça. Tous les mecs dans la salle sont en train de te regarder. Peut-être qu'ils te regardent toi. Non. Peut-être qu'ils sont jaloux. Je suis... Je suis une fille. Y'a aucun risque. Oh, Ellie. Ils auraient bien raison d'être jaloux de toi. Désolée. Hé ! Y'a des familles ici. Désolée. Désolée. Vous savez que des gosses peuvent vous voir ? Ouais, heureusement que t'es là pour nous montrer l'exemple. Génial, il nous manquait plus que ça. Une gouine avec une grande gueule. Qu'est-ce que tu viens de dire ? Ellie, Ellie, arrête. Faut le camp d'ici. Je t'interdis de me toucher. Hé ! Ça suffit. Allez, viens, on va faire un tour. Et eux, alors ? T'en occupe pas. T'as besoin d'un peu d'air frais. Tout va bien, Ellie ? C'est quoi, ton problème ? Il avait pas le droit. Parce que toi-ci ? J'ai pas besoin de ton aide, Joel. D'accord. Un petit peu dur de la part d'Elie, mais bon. Elle est toujours... Enfin, c'est toujours cette histoire de... De pas lui avoir dit la vérité. On sait qu'elle est au courant. Salut. Elle a mis sa veste. Salut. Eh ben, ça fait longtemps qu'il avait pas fait une nuit complète. Il a eu une dure journée. Ouais. Il va bien. Allez, reviens te coucher. On reparle de tout ça demain. D'accord ? J'ai pas le choix, je dois y aller. Non, c'est faux. Tu dois rien à Tommy. J'arrive plus à dormir. Je mange plus. Je... Je suis pas comme toi, Dina. Quoi ? Tu t'imagines que c'est facile ? Si je tiens le coup, c'est uniquement pour lui et pour toi aussi. Je t'aime, Dina. Prouve-le. Reste. C'est impossible. Alors quoi, je suis censée rester ici et attendre sagement ton retour ? Passer des semaines, des mois, des années à me demander si t'es encore en vie ? J'ai pas prévu de mourir. Ah ouais, bah va dire ça à Jessie. Ou à Joël. Dior. Attends, arrête, attends. Reste, je t'en supplie. On a une famille. Abby a pas le droit d'être plus importante que nous. Non. Je refuse de revivre ça. À toi de voir. Les scènes sont incroyables. 24, 25, Constance. 24, 25, Constance. Ok, Constance. Maintenant, on cherche. Et donc, ce n'est pas terminé. Voilà, pour celles et ceux qui découvraient le jeu, ce n'est pas la fin. On a encore un petit pétard, un fusil à pompe. Ah, la VF, moi je la trouve absolument impeccable. Je n'ai jamais écouté le jeu en VO, ça se trouve, c'est bien aussi. Mais je veux dire, là, il n'y a aucun problème quoi. C'est... C'est excellent. Il y a un gros côté... ...Joël et Ellie, là. ...du 1, quoi. ... ...est-ce qu'on a des surins ? Je n'ai pas l'impression. Ils ont parlé de Luciole, donc ce qu'on peut suggérer, c'est que... ...ils sont sur la piste de Santa Barbara... ...oh putain. Le truc où voulait aller Owen... ...aller... ...j'arrive pas à dire ma phrase, mais... ...là où voulait aller Owen. Ok, il y a de la Régène. Ok, il y a de la Régène. ... Est-ce qu'on peut... On a encore accès aux pilules, hein. On va faire d'autres sur un, j'pense. Les deux sont... Non, les deux bougent. Bah Abby, on avait laissé le sac à dos... ...pour sauver Lev dans l'incendie, là, tu sais, dans le village. Bon, c'est fini. Ouais. Je savais qu'il y avait quelque chose. Ouais, c'est vrai. Reste sur tes gardes. Allons trouver cette maison. 24-25. Il n'y a pas un truc, là ? Ah si, quand même. C'est bizarre, ce graffiti. C'est un signe des Lucioles ? Non. Enfin, ça me dit rien. Dis… si les Lucioles existent encore… Ouais ? Qu'est-ce qu'ils font, à ton avis ? Je sais pas. Leur objectif, c'était de rétablir la société. Mais bon, il y a un tas de moyens pour y parvenir. 24-29. On l'a dépassé. Vous êtes en train de débattre sur la durée de vie du jeu encore ? Enfin, sur ce qui reste ? Peu importe ce qu'il reste, on le termine ce soir. Cette nuit, ce matin. Voilà. Et s'il reste 6h, j'ai envie de dire tant mieux, non ? Comme toutes les autres maisons. Continue à chercher. Mais je pense que les gens qui connaissaient pas le jeu, là, sont surpris de cette espèce d'acte en plus. Parce que ça sentait vraiment la fin. Vingt-quatre, vingt-cinq Constance. C'est là. D'accord, mais… Y a rien ici. Ça… On n'en sait rien. Ils ont peint l'intérieur pour que ça ressemble à l'extérieur, mais les plantes, ça ressemble pas à ça. Disons… Que c'est comme ça que les enfants imaginent l'extérieur. Dans l'ancien monde, les chambres d'enfants étaient souvent décorées comme ça. Mon père m'avait peint… Une jungle de toutes les couleurs. Hmm… Yara aurait adoré ça. J'en doute pas. Fermez. Peut-être qu'il y a une autre entrée. Je rêve où t'es optimiste ? J'essaie de me rendre utile. Pas besoin, t'es toujours utile. Peut-être là ? Tout est vide. Ouais… C'est l'impression que ça me donne. Tu te rappelles quand on était dans une piscine ? Ouais, ça me dit vaguement quelque chose. Si ça peut te consoler, moi aussi j'ai cru qu'on allait mourir. Non. Nada… Y'a vraiment rien. C'est pas possible. Elle pue du cul votre info du 24-25 là. Je crois qu'on a fait le tour, Lev. Non, attends. T'as trouvé quelque chose ? Des traces. Il est smorte. Il est smorte ! Il est smorte ! Ça là, Greeknot ? Ça, on l'a lu là. C'était la confirmation de l'adresse. Eh oh ! Il y avait du courant ici. Fais le tour. Hmm. Attends. Bravo, Lev ! Il y a quelqu'un sur cette fréquence ? Ici… Tu vois un indicatif quelque part ? Euh… un quoi ? C'est… une suite de chiffres et de lettres. Ici, Abbey de Santa Barbara. Quelqu'un me reçoit ? À vous. Est-ce que c'est des avant-postes de Luciole ? Il y a quelqu'un ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est des fréquences. Il y a quelqu'un sur cette fréquence ? Ici, Abbey de Santa Barbara. Quelqu'un me reçoit ? Est-ce que c'est des avant-postes de Luciole ? J'en sais rien. Quelqu'un me reçoit ? À vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur cette fréquence ? Ici, Abbey de Santa Barbara. À vous. À vous. Il y a quelqu'un sur cette fréquence ? Allô ? Ici, Abbey de Santa Barbara. Quelqu'un me reçoit ? Si quelqu'un m'entend, répondez s'il vous plaît. Répondez-moi. Qu'est-ce qu'il y a quelqu'un sur cette fréquence ? Salut, Abbey. On te reçoit 5 sur 5. T'appelles d'où à Santa Barbara ? À 24, 25, Constance. On… On nous a parlé de cette base, mais il n'y a personne ici. On cherche des Lucioles. Je… Je suis une Luciole. T'étais en poste à quel endroit ? J'étais à l'avant-poste de Salt Lake. Qui dirigeait l'avant-poste ? Le docteur Jerry Anderson. C'était mon père. Si je m'y attendais… On a vidé tous les avant-postes satellites et on a rassemblé tout le monde ici, à la base. Et vous êtes combien ? On est environ… 200, maintenant. Chaque mois, on a de nouvelles recrues. Oui, vous avez raison. Comptez-en deux de plus. Comment on vous rejoint ? L'île de Santa Catalina. Allez vers le grand bâtiment avec un dôme à Avalon. On vous trouvera. Ok. Alors, à très bientôt. Terminé. On vous attend. Bonne chance, Abbey de Santa Barbara. Terminé. Viens, on retourne au bateau. Bah voilà. Peut-être qu'on aurait dû suivre Owen depuis le début. T'avais raison. Euh… T'as dit quoi, pardon ? Pourquoi tu me fais toujours répéter quand je me trompe ? Parce que ça me fait plaisir. Et aussi parce que ça n'arrive presque jamais. Peut-être pas. Merci. Hop ! No ! Non... C'est parti ! Stop ! Stop ! Ne tuez pas, maintenant ! Attachez-la ! Approche. Fais voir ta blessure. T'es prêt ? Hé, tu fais quoi ? Attends ! Putain de merde ! Ça va, allez. Occupe-toi du gosse. Ne le touche pas ! Je vous ai interdit de le toucher ! Non ! C'est une sacrée presse, pas vrai ? Et bah super ! Putain, on était bien là ! On avait le... On avait l'objectif ! A moins que c'était un piège. Et qu'en fait, c'est les gars là, qui viennent de nous... ...tomber dessus, qui ont répondu. Ah oui d'accord, elle est dans le bateau de Abby et Lev là. Parce qu'elle avait dit juste avant de se faire frapper ! On retourne au bateau, on va sur l'île, blablabla. Et on va sur l'île ! Et on va sur l'île. Et on va sur ce... Donc l'info en béton que j'avais échangée contre le poisson est complètement fausse. Malgré les échecs et répétitions, mon instinct me dit que les Lucioles sont à Santa Barbara quelque part. Je m'imagine bien ton commentaire sarcastique si tu m'entendais dire ça, alors tais-toi. Je vais aller me renseigner du côté de la banlieue, souhaite-nous bonne chance. J'étais assis près du feu un soir avec l'Ève, à regarder les vagues, et je pensais à toi. Je lui ai raconté ta blague débile sur la mamie qui fait du skateboard. Il a tellement ri qu'il en a craché sa nourriture. Je ne l'avais jamais vu aussi heureux, tu me manques. Cet endroit t'aurait plu. Il n'y a pas de ville, seulement des petites caravanes qui se déplacent le long de la côte. Tout le monde raconte que Santa Barbara est hantée. Comme un genre de triangle des Bermudes, mais moi je trouve ça beau. J'ai vu un fork l'autre jour, il était tacheté. C'est ta façon de te moquer de moi depuis l'au-delà. Habi et LF se sont fait attraper, ouais. Par des connards ! Youtube, on va t'embrasser et te dire que c'est la pause. On va couper ici, ça fait une heure dix pour toi. Elles étaient... Ah ! Elles étaient bien sur le... Ils ! Elles ! Ils ! Ils étaient bien sur le bateau. Enfin c'est compliqué là, tu m'avais perdu. Tu m'as perturbé. Des bisous Youtube. A très bientôt. Sous-titres par Jérémy Diaz